Débrimou, Dabou, cette paisible localité située à seulement 3 km de la ville est au coeur d'un litige foncier. Ce matin, nous avons rendez-vous avec RVSS. Il nous emmène sur une parcelle de 4 hectares située au quartier Diadjem. Ce terrain était jadis le champ de son père. Voici les premiers maniocs. La machine est venue. La machine a rasé tout ici. C'est pendant qu'elle rasait qu'on l'a empêché. On lui a dit de ne pas gâter notre champ de maniocs. Luc, bonjour, ça va? Bon appétit. C'est en 2012 que la famille Cesse, propriétaire des lieux, a accepté de céder sa terre pour la construction de logements sociaux. Mais depuis, ni les droits de cession, ni les droits de purge n'ont été perçus. On soutient le projet du président, on est d'accord pour ça. Mais en même temps, il y a beaucoup de manquements. Et on n'est pas d'accord de la façon dont les choses se passent. Aujourd'hui, nous sommes indignés, nous sommes découragés, nous sommes déçus de la façon dont les choses se passent. Pour contester l'expropriation illégale de sa parcelle, la famille Cesse empêche la construction des logements. Résultat, elle a été condamnée par la justice ivoirienne. Une condamnation dénoncée par le chef du village de Débrémont. La famille a doucé sa raison. Pourquoi elle a raison ? Parce que c'est sa terre. D'abord, la terre appartient, c'est à la communauté villageoise. Et le quartier pratiquement de Yadjem. Mais ils sont tous des Yadjem. Et c'est eux qui ont parcellez de leur parcelle. Je ne peux pas comprendre que les propriétaires qui ont leur parcelle soient traînés au tribunal, qu'on leur demande de payer 500 millions, qu'ils fassent 6 ans, 6 mois d'emprisonnement ferme, même s'il y en a un sursis. Mais ce n'est pas normal. Un propriétaire terrien qui se voit contraint d'amadonner sa terre en passant par la justice au profit d'une société telle que les lauriers. Les lauriers, quand même, ce n'est pas une structure d'aujourd'hui. L'autorité traditionnelle invite la justice à plus d'impartialité. Nous sommes tous des ouvriers. Que la justice fasse, dise le droit. Est-ce que c'est en disant le droit, on peut se plaindre, on ne se plaindra pas. Mais si les gens se plaignent, c'est que ça ne va pas. Pour mieux comprendre la procédure de cession de parcelle dans la localité, nous avons rencontré le chef du foncier à Débrimont. Si ils se mettent d'accord avec la famille, le propriétaire terrien, qui vient céder sa place à une tierce personne, ils s'entendent. Ce n'est pas chez la chefferie qu'on paye. Ils payent tout, 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 tout. Ils sont d'accord, ils se sont mis d'accord, ils se sont accordés. Et après, ils font le rapport au chef du village qui prend acte. Mais par contre, il y a aussi les purges que le quartier ou le village doit percevoir. Il y a des purges que le quartier doit percevoir. D'après les indiscrétions, on apprend que c'est plus de 50 millions qui doivent reverser au quartier Diagèm. Et voilà que les enfants sont allés, ils se sont opposés, ils sont envoyés des machines pour aller détruire les EVA, les plantations. Ils sont allés plus loin même, aller faire un ACD. Moi, je trouve que c'est injuste. Je trouve injuste. Ils n'ont pas payé aucun droit. Ils n'ont pas reversé les purges. Et le laurier est allé faire un ACD. Une version récusée par l'entreprise immobilière, les lauriers, sur le banc des accusés. Elle assure avoir versé plus de 40 millions de francs CFA aux ayants droit d'une parcelle de 6 hectares. Et ce n'est pas la famille Cesse. Laurier n'a rien à se reprocher. Nous avons eu tous nos documents, que ce soit l'ACD, l'arrêté de construction, le permis de construire, tout dans le droit chemin. Je pense qu'aujourd'hui, si laurier est attaqué par la famille Cesse, je pense qu'elle doit d'abord essayer de régler le problème entre deux familles. Parce qu'on nous dit que c'est la famille Cesse qui est propriétaire, la famille Mélès, Abou Mélès aussi qui dit qu'elle est propriétaire. Nous avons payé la puge des droits à hauteur de 40 millions à la famille Abou Mélès. Ce serait donc un problème entre deux ayants droit, la famille Cesse et la famille Abou Mélès. Pourtant, la discussion de la session faite à la mairie de Dabou en 2012 n'incluait aucune autre famille. Pourquoi la famille Abou Mélès, absente lors des premières discussions, encaisse-t-elle l'échec d'un laurier ? L'avocat de Cesse, que nous avons Jean au téléphone, dit avoir fait appel de la condamnation de ses clients.